Générique ... Célébration de la journée mondiale de l'art aujourd'hui, 15 avril. Quelles avancées deux ans après l'institution de cette journée, nous en parlons, dans ce journal. Des familles désormais sans abri à Yopogon-Yangon Sud. La forte pluie qui s'est abattue ce week-end sur le district d'Abidjan a eu raison de leurs habitations. Et puis, hors de chez nous, l'actualité est marquée entre autres par ce double attentat. Au Nigeria, l'attaque a fait au moins 75-71 morts. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 15 avril, le monde célèbre la journée internationale de l'art. Une journée instituée par l'Association internationale de l'art avec l'appui de l'UNESCO. Ce, depuis 2012, deux ans après qu'elle a avancé quant à la promotion de l'art. On en parle avec Amie Koulibaly. Comme toutes les autres journées mondiales, l'art a également sa place dans le calendrier annuel. L'art est célébré tous les 15 avril depuis 2012. Le 15 avril, pour rendre hommage à Léonard de Vinci, célèbre peintre né le 15 avril 1452 en Italie, qui a peint La Choconde. Une initiative de l'International Association of Art appuyée par l'UNESCO. L'art, c'est la sculpture, la peinture, les dessins, l'expression chorégraphique vocale, entre autres. Et l'art tire son origine de la préhistoire avec l'Homo sapien, qui a marqué son passage sur terre par des gravures rupestres dans des grottes, des sculptures et des dessins. L'art est aujourd'hui une référence dans les différentes sociétés et témoigne de la production créatrice d'un peuple. L'art, œuvre de l'esprit, laisse libre cours à l'imagination. L'art est donc à l'honneur ce 15 avril pour le bonheur des artisans. Voilà, l'art donc à l'honneur. Aujourd'hui, on reste dans le même registre pour prendre le pouls du FICAD, 10e édition. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro a ouvert ses portes le week-end. C'est jusqu'au 20 avril, innovation cette année, présence de troupes antillaises et congolaises. On en parle avec Laetitia Mange. Il y avait ce week-end une ambiance particulière dans la ville de Daoukro. La raison, l'ouverture officielle des activités marquant la décade du FICAD, entendez, Festival international de la culture et de l'art de Daoukro. Une initiative d'Olivier Akoto, cadre de Daoukro, qui vise à valoriser les richesses culturelles de la région du Ifou. On espère vraiment avec l'UNESCO, faire Daoukro, un port culturel incontournable, un renouveau culturel annuel où chaque Ivarien pourra venir s'abreuver du partenariat culturel de Daoukro. Une action culturelle qui a bénéficié du soutien de partenaires internationaux dans l'UNESCO. Pour nous, toute action qui contribue à promouvoir le dialogue interculturel et le brassage des peuples par le biais de la culture est une action que nous soutenons. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou-Bondama, les dix années d'existence du FICAD méritent d'être encouragées. Un plaidoyer est donc envisagé pour inscrire le festival au cœur des priorités du gouvernement. Nous souhaitons, en raison de l'importance et de la dimension que ce festival a prise, voire auprès du ministère du budget et de la finance, que le soutien que le ministère de la Culture apporte au FICAD soit plus important à travers une inscrivition au budget national de la Côte d'Ivoire. Concert live, émission publique de Radiofriquence 2 et foire commerciale, quelques points forts du FICAD 10 qui prend fin le 20 avril prochain. Tout autre chose à présent, les dates des examens à grand tirage pour l'année scolaire sont connues depuis ce lundi 14 avril 2014. La direction des examens et concours d'écho a publié les différentes dates pour le BTS, le BAC, le BEPC et le CPE. C'est donc le CPE qui ouvre le bal depuis ce matin avec les épreuves physiques. On retrouve Amie Koulibaly. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la déco, la direction des examens et concours. Les examens blancs du CPE débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques toujours concernant le BEPC se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du BEPC débutent le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BEPC avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. Merci pour toutes ces informations. Des nouvelles très peu reluisantes à présent. Plusieurs familles sont dans le désarroi total à Yopougon-Niangon-Sud. Elles sont sans abri, ce depuis vendredi dernier, leurs habitations ayant fait les frais de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan le week-end dernier. Franck Wadiou. Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du Ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée. Plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, que les maisons et des règles sont descendantes dans le bas-fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où ce qu'il en reste vivait la famille Cassie. Le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait comme il pleuvait. Cinq minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacé ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sorti, je l'ai croisé dans le couloir. Le bébé, lui-même, sa femme, ses trois enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou. Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses trois enfants plus, lui-même et sa femme. La famille Cassie, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine, dame Diagonie Bertille, veuve avec six enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée juste à côté. Dombia Moussa, lui-même, résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. Mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Donc vraiment, on souhaiterait qu'on vienne à notre secours. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi se ravint ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. Une action qui certainement va résoudre la question des pollutions accidentelles des eaux. Le gouvernement a décidé de rédynamiser le plan Pôle humard, plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. On en sait davantage avec Ève Boué et Serge Kolea. Le déversement de déchets toxiques dans les eaux ivoiriennes par le Probo Kuala en 2006 reste encore vivace dans les mémoires. Conscient de toutes les conséquences de ce genre de catastrophe, les autorités ivoiriennes décident de dynamiser le plan Pôle humard. Il s'agit du plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. La Côte d'Ivoire par décret s'est adoptée d'un plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. Alors ce plan existe sur le décret et le décret identifie les personnes qui doivent faire la mise en œuvre de ce plan, les modalités. Mais le plan opérationnel lui-même qui nous permet de lutter contre cette situation, ce plan n'a pas été écrit. La dynamisation de ce plan se fera avec l'expertise du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Il y a une vingtaine d'années que nous avons engagé la collaboration avec le SIAPOL. Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau travailler avec le SIAPOL sur ce plan Pôle humard. Nous-même au jour le jour en France, nous travaillons sur ce que nous appelons nous le plan Pôle humard avec les autorités maritimes et les autorités terrestres. Et donc nous avons accumulé une certaine expérience dans ce domaine-là que nous allons essayer de partager avec le SIAPOL et avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Le plan Pôle humard existe depuis 1997. Son réaménagement prendra en compte l'ensemble de la chaîne d'alerte du commandement et de réponse contre les pollutions par les hydrocabures et les substances nuisibles. La Musartie vers de nouvelles perspectives, la mutuelle sociale des agents de la RTI a tenu son assemblée générale. C'était l'occasion de faire le point des activités de l'année 2013 et de déterminer les nouvelles orientations. Christelle Meun. Bilan annuel à nouveau positif pour la mutuelle sociale des agents de la RTI au sortir de son assemblée générale ordinaire. A une année de la fin de son mandat, le conseil d'administration a présenté les résultats 2013 de ses activités. Un budget de près de 152 millions de francs CFA, excédentaire d'environ 15 millions. La jeune mutuelle s'engage peu à peu sur la voie de l'autonomie, ce qui devrait rassurer les 2089 bénéficiaires. En matière de soins surtout, il ne faudrait pas être déficité. Il faut bien avoir une réserve. Et cette réserve-là, pour un début d'activité, je pense que ça augure un avenir sérieux avec cette mutuelle. Félicitations à Yolande Kouadjo et à son équipe. L'assemblée générale ordinaire a été aussi l'occasion pour la présidente du conseil d'administration d'attirer l'attention des mutualistes sur le taux de sinistralité qui affiche 77,95% au lieu des 75% recommandés. Un dépassement qui s'explique par un léger excès au niveau des dépenses de santé. On a la majorité de nos cotisations qui sont utilisées pour les soins de santé. Alors que la mutualité sociale voudrait qu'on puisse intégrer les accessoires, donc les produits autres que les produits en soins de santé. L'assemblée générale a donné quittus pour qu'on puisse passer à cette étape-là. On espère qu'au terme de cette année d'exercice, on pourra avoir rassemblé un petit fonds qui nous permettra d'accéder à ces produits accessoires. Pour leur permettre d'avoir les rendements qu'on attend d'eux. Par produits accessoires, le conseil d'administration de la Musarti entend plus d'actions sociales, une offre d'assurance vie et le réaménagement complet d'un espace, le RFK, qui sera entièrement dédié à la détente et au bien-être des agents de la Maison Bleue. Hors de chenons, 71 morts et 224 blessés. C'est le bilan du double attentat d'hier à Abuja au Nigeria. Les explosions ont eu lieu dans une gare routière tôt le matin. Un énième attentat, mais le plus meurtrier cette fois, le président nigérien Godlog Jonathan, qui s'était rendu sur les lieux du carnage, l'a attribué à la secte Boko Haram. La bombe a explosé à 6h45 lundi, à l'heure où les Nigériens se rendent à leur travail, vers Abuja, à 8 km de là. La gare routière était bondée, il n'en reste plus grand chose. L'explosion a fait 71 morts et 124 blessés. Le peu d'informations que nous avons réunies pour le moment indiquent que l'explosion provenait d'un véhicule. Nous ne sommes pas certains à 100% de la nature de cette explosion. Mais elle venait d'un véhicule et elle a touché énormément, énormément de gens. Les soupçons se portent sur Boko Haram. La secte islamiste, surtout implantée dans le nord, n'a pas revendiqué l'attentat. Mais elle a déjà commis plusieurs attaques de ce type dans la capitale nigériane. La dernière, en avril 2012, avait visé les locaux d'un journal. À un an des élections générales, le chef de l'État reste très critiqué pour son impuissance. Lundi, Good Luck Jonathan a une nouvelle fois promis de vaincre Boko Haram. Une énième réunion de crise prévue à Genève jeudi pour tenter de sortir l'Ukraine de l'impasse. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne y prendront part. Le président américain Barack Obama, préoccupé par la situation, appelle son homologue russe Vladimir Poutine à convaincre les insurgés de déposer les armes sur le terrain. L'appel semble ne pas être entendu. Les militants pro-russes ne démordent pas. Ignorant l'ultimatum du président ukrainien par intérim qui leur ordonnait d'avoir déposé les armes et évacué les bâtiments officiels occupés avant ce lundi matin, les forces pro-russes campaient toujours sur leur position dans l'est du pays. Des dizaines d'activistes pro-russes continuaient de monter la garde devant le siège de l'administration municipale de Slavyansk, tandis que d'autres renforçaient les défenses aériennes et anti-chars autour de la localité. Au centre-ville, des centaines d'habitants se sont rassemblés dans l'intention de rester, jusqu'à l'organisation d'un référendum sur leur attachement à la Russie. Sans perdre de temps, les séparatistes pro-russes ont même poussé leur avantage ailleurs, comme ici à Orlivkar, où des dizaines d'entre eux ont pris d'assaut et vandalisé le siège de la police ukrainienne. Face à une situation extrêmement tendue qui pourrait dégénérer en affrontements civils, le président Turchinov a évoqué pour la première fois la tenue d'un référendum sur une solution fédérale pour le pays. Je suis convaincu qu'une grande majorité d'Ukrainien s'exprimera en faveur d'une Ukraine inséparable, démocratique, indépendante, indivisible et unie. Réagissant à la menace d'une opération antiterroriste d'envergure des forces loyalistes ukrainiennes, Moscou continue de dénoncer un complot soutenu par les puissances occidentales. Les manifestations pacifistes qui se déroulent dans le sud-est sont qualifiées de terrorisme et menacées d'une opération antiterroriste de l'armée. L'hypocrisie dépasse les bornes. La veille, et suite à des violences entre loyalistes ukrainiens et prorusses qui avaient fait de nombreux blessés à Mariupol et à Kharkiv, Moscou avait demandé en urgence une réunion du Conseil de sécurité. Trois heures de dialogue de sourds qui n'ont débouché sur aucune décision. Trois morts et 264 blessés dans un double attentat à Boston. C'était le 15 avril 2013. Un an, jour pour jour après, les États-Unis se souviennent. Une cérémonie d'hommage est prévue cet après-midi. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501